Dans cette vidéo, je vais vous parler de la fonction parentale, au niveau symbolique, ainsi que de la fonction de l'accueillant. La fonction maternelle, c'est une fonction de soin, de protection, d'enveloppe, de contenant qui va participer à la sécurité interne de l'enfant. La fonction maternelle, c'est une continuité, mais qui n'est pas éternelle. Le bébé n'est pas le prolongement de la mère, c'est quelqu'un d'autre. Puis une histoire d'amour se construit dans le détachement. Parce que la séparation est inhérente au fait de vivre. Justement, la fonction paternelle, c'est le tiers-séparateur. C'est le symbole d'une rupture nécessaire entre la mère et l'enfant. Il participe à la socialisation de l'enfant. Il va permettre à l'enfant l'acquisition du langage, l'acquisition de la marche. Parce que pour l'enfant, avoir un père, c'est référer à un autre que la mère. Il va protéger l'enfant en disant l'interdit symbolique à l'enfant, « Non, tu ne jouiras pas exclusivement de ta mère parce que je suis là. » Il dit « Non, elle interdit à la mère. » « Non, tu ne jouiras pas exclusivement de ton enfant parce que je suis là. » Mais la participation du père dépend de ce que lui accorde la mère. Et la fonction de l'accueillant, c'est d'être un relais dans la fonction maternelle, qui est la continuité et la sécurité, et dans la fonction paternelle, qui est la socialisation et la séparation. Alors, être parent, c'est le métier le plus difficile qui soit. La naissance d'un enfant, c'est la naissance d'une mère et c'est la naissance d'un père. Et puis, le secret de la transformation de la vie, c'est que l'on fait mal. C'est ce qui nous rend si magnifiquement humains. L'enfant est heureux que l'on ne soit pas un parent parfait, parce qu'il serait malheureux d'être un enfant imparfait. Alors, il n'est pas nécessaire d'être le meilleur parent. Cependant, il est nécessaire de vouloir être le meilleur parent possible. Tout est dans cette différence. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et la faire partager. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune vidéo chaque semaine. Si vous avez des questions, des idées ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. A très vite !